bonjour tout le monde c'est Vesperia et on est sur console fun pour une vidéo sur magic arena donc de son nom anglais magic sky swing on a eu l'opportunité de tester le deck brasier de chandra qui est le deck corset 2020 les decks corset qu'est ce que c'est c'est les decks les plus simples à vouer de magic l'idéal pour se lancer dans cet univers là et le deck brasier de chandra c'est le deck rouge du corset 2020 donc on y trouve un plan swelker chandra furie des flammes et en plus le deck contient quelques cartes exclusives comme la vague de flammes de chandra l'élémentale pyroclastique ou encore l'élémentale gré cheveux voilà donc je vous propose tout d'abord de lancer une partie contre l'ordinateur pour voir comment le deck se déroule un peu comment il se joue pour voir les mécaniques et dans une deuxième partie de vidéo on verra le deck en conditions réelles contre un autre joueur ok donc on est parti on va jouer contre sparky cette petite lumière qui nous aide au début du jeu c'est elle nous fait faire le tutoriel et c'est elle qui permet de faire des combats contre l'ordinateur bon c'est une main raisonnable mais ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a pas de créatures qui joue dès le début donc on va changer de main et c'est tout aussi moyen mais on va s'en contenter je pense que on va abandonner une chair élémentale et c'est parti donc on va commencer avec le chien le chien qui peut être boosté pour 2 il peut gagner un point d'attaque ce gobelin acquiert le vol pour 1 c'est pas mal on va pas attaquer on n'a pas envie que le chien meure de suite ça viendra peut-être mais pas de suite c'est que j'ai un artefact pour un terrain que j'ai une carte ok c'est pas ouf pour l'instant une bonne carte en main oui plutôt parce qu'on va faire c'est qu'on va sacrifier celle là et détruire celle ci on va mais on va attaquer avec uniquement la vol qui peut pas être bloqué puisqu'il a plus de manoeur voilà on passe sparky à 19 points de vue une 3 2 ok on va prendre 2 c'est pas bien grave c'est juste que sa créature elle est engagée maintenant ce qui nous laisse le champ assez libre puisque de l'autre côté on peut tout à fait détruire celle ci infliger 2 celle là elle gagne plus 3 plus 0 parce qu'il y a eu des blessures indirectes et les blessures indirectes c'est le coeur de la mécanique de ce deck là ça va venir booster à chaque fois les créatures qu'on a et c'est pour ça que celle ci par exemple pour 3 elle inflige une blessure à un joueur si je la mets sur le terrain que je paye 3 celle là gagnera plus 3 plus 0 et si je le fais plusieurs fois par exemple je la mets en jeu le tour suivant j'ai 6 terrain je paye deux fois ça celle là deviendra une 7 3 ce qui peut être assez vite dévastateur et c'est tout le principe du deck c'est d'infliger beaucoup de dégâts assez rapidement donc là on va la poser ça il peut avoir ouais du coup ça vaut pas le coup d'attaquer éventuellement si avec le chien on va peut-être sacrifier le chien si sparky bloque voilà c'est pas bien là et ça fait une créature en moins et donc voilà avec cette carte par exemple je vais pouvoir encore plus booster mon élémentale vol ah bon ça c'est pas cool 5 blessures à une créature ciblée ok au revoir élémentale c'était très chouette c'est à ce moment là qu'on regrette un peu le chien du coup on va attaquer avec tout mais on va pas booster la carte pour l'instant ça peut être utile car si on veut préserver en vie une créature voilà on prend deux c'est pas bien grave sparky est à 10 nous à 14 un peu trop de terrain qui sortent pour l'instant on va passer le tour histoire de bloquer le prochain tour le temps de dérouler un peu le deck que ce soit intéressant et voilà du coup sparky n'attaque pas ok donc celle-là on va la mettre de suite et là en calculant donc si j'ai infligé deux à la nuit il sera 8 ce qui boosterait celle-là de 3 ça serait potentiellement intéressant mais celle-ci peut avoir le vol donc on va pas faire ça on va juste détruire ces créatures qui nous embête un peu on dit au revoir à la nôtre voilà on va booster sparky passe à 6 et voilà on va juste préparer le terrain pour la fin de la partie pour montrer un peu plus du deck sereinement ah ben on voit qu'on se retrouve sparky hop le crash feu le crash feu qui donc infligera une blessure automatiquement au joueur si j'attaque avec et c'est pour ça que sparky me détruit cette charge parce qu'elle est très intéressante en combo avec celle-ci bon j'imagine que sparky ne va pas attaquer voilà et là on va infliger deux blessures à sparky et à ses créatures on va jouer chandra enfin on va récupérer chandra dans la bibliothèque et là si je veux ben sparky si oui d'ailleurs on va faire ça vu qu'elle a été boostée grâce à cette carte qui a impliqué deux dégâts directs on va attaquer et sparky sera obligé de le bloquer pour survivre sauf que sa créature va mourir et pas la mienne donc là visiblement sparky n'a plus qu'en faisant et nous on va pouvoir jouer chandra plaine sur le coeur légendaire qui a des capacités très intéressantes et l'intérêt des plaine shaker c'est que les capacités on peut les jouer directement c'est comme la célérité donc on a quatre points de vie et on va pouvoir en gagner un on a intelligent de blessures et une cible et font évidemment la cible là ce sera parquis directement puisqu'elle n'a pas de créatures en jeu ce qui va booster évidemment notre crash feu mais on va pas clore le combat de suite on va essayer de montrer un peu plus des créatures si possible en faisant assez vite pour que ce soit quand même pas ennudé donc on a à nouveau un crash feu on va infliger deux blessures hop et on va attaquer avec le crash feu du coup sparky sera obligé de bloquer et comme elle a sa créature a déjà encaissé ah non non pas obligé non autant pour moi on va voir qu'il passe à un point de vie c'est ce qui est ce qui est osé dans sa situation double blessure répartis comme blessure d'accord ça n'a pas servi à grand chose ça n'a pas servi à grand chose ça n'a pas servi à grand chose malheureusement pour sparky alors bon on va refaire la même cette fois sparky sera obligé de bloquer et là en fait sparky va être une situation assez désagréable où elle peut pas faire grand chose et là en fait puisque celle ci va venir infliger des blessures donc avec le plus un point de vie on inflige deux blessures pour moins deux points de vie c'est quatre blessures à une créature et deux blessures au contrôleur donc là je peux tuer sparky à tout moment mais on va essayer de finir en botter avec le moins huit qui inflige dix blessures à un joueur et à chacune de ces créatures ce qui est assez désagréable je sais je vais faire une différence voilà à nouveau un crasheur de volure bon on va continuer à gagner des points de vie sans tuer nos créatures puisqu'on a en prise que d'eau et sparky qui n'a que des terrains c'est assez terrible ce qui lui a rien donc ça c'est des créatures qui ont été très intéressante d'avoir d'en avoir plusieurs dès le début bon évidemment en temps réel en combat réel on ne fera pas ça là c'est juste pour avoir assez de points de vie sur Chandra pour finir en botter mais en soit ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça faut vraiment avoir c'est très situationnel donc celle-ci en fait si on l'a dans la main de départ on peut la mettre directement sur le champ de bataille sans payer son coup de matade donc c'est plutôt intéressant et d'autant plus que à chaque fois que un des permanents du contrôle devient facile d'un sort ou d'une capacité de l'adversaire bah cette carte elle va faire deux blessures directes à l'adversaire donc là admettons je pose cette carte si je saute mon tour et que Sparky par exemple me met un enchantement sur une de mes créatures pour la bloquer bah Sparky prendra deux dégâts et mourra donc je sais pas si l'intelligence artificielle peut faire ça dans le sens que ce serait assez maladroit en tout cas on va pas lui laisser le temps et je pense qu'on a vu à peu près les principales mécaniques de ce deck utiliser des blessures directes pour booster ses créatures et attaquer avec il y a une créature qu'on n'aurait pas vu mais on va essayer de voir ça en ligne là c'était juste un aperçu assez rapide et du coup on va dire au revoir à Sparky qui aura été un adversaire à la fois honorable bien joué Sparky tu n'es qu'à moins 9 tu aurais pu être à beaucoup moins voilà on se retrouve de suite pour la deuxième partie de la vidéo et nous voilà partis en ligne pour affronter un vrai joueur cette fois conditions réelles pour le deck on espère que cette partie va permettre de montrer le plein potentiel du deck on espère qu'on va avoir une bonne main une bonne pioche et si possible gagner la game ce serait pas mal pour la vidéo voilà donc on est en recherche tout va se jouer très prochainement en tout cas c'est un deck que j'aime beaucoup moi qui suis plutôt bourrin dans mes mécaniques c'est vrai que c'est sympathique à jouer et c'est assez grisant de bloquer l'adversaire en détruisant toutes ces créatures de prendre le pas rapidement parce que c'est un deck qui va se jouer assez vite là où l'ennemi s'il a un deck qui se joue lentement et qu'il arrive à avoir ce temps il va prendre l'avantage finalement ce qu'il faut absolument éviter donc c'est une main pas terrible malheureusement on va quand même la tenter on a deux terrains il y a des créatures qui valent deux à jouer l'adversaire joue en premier et il a gardé ses 7 cartes on va dire bonjour alors début du combat si vous contrôlez 3 créatures vous gagnez plus un plus vous gagnez un prix d'accord donc c'est un deck pour une vie on en voit pas mal dernièrement bon on va commencer par détruire sa créature comme ça on sera pas embêté nous plus tard en plus on repioche un choc derrière donc c'est pas mal hop on met notre chien et c'est au tour de l'adversaire donc le chien pour deux c'est une de deux pour deux et pour deux on peut lui faire gagner un point d'attaque c'est pas mal initiative vigilance lien de vie rien que ça et sorte d'oreille d'équipement on veut lancer écoute un de moins c'est pas mal du tout c'est même carrément embêtant mais on va la faire disparaître avec le deuxième choc comme ça on peut passer à l'adversaire il sera 18 on pourrait voir ce qu'il va faire il a quatre terrains c'est fouette pour lui voilà il détruit une créature c'est pas bien grave c'est pas les créatures les plus intéressantes à détruire on va poser celle-ci on va attaquer avec le chien et au tour suivant ce sera intéressant de poser le cracheux qui a le vol et qui quand je fais des dégâts indirects gagne plus 3 plus 0 parce qu'avec celle-là en plus si je fais des dégâts indirects bon malheureusement elle vient de mourir mais je vais gagner encore un de plus il semblerait que notre adversaire n'ait pas de créatures ou en tout cas n'a que des créatures assez grosses qui coûtent cher à jouer donc pour l'instant il est un peu dans l'impasse et j'espère que ça va durer un petit moment il n'a pas plus de terrain en plus alors on va jouer celle-ci celle-ci c'est une 5 4 pour 5 et pour 3 j'applique une blessure directe une blessure directe veut dire que celle-ci est boostée et ça c'est exactement ce qu'on veut on va lui faire 3 dégâts en plus il passe en 11 et ça commence à être difficile pour lui mais il peut encore s'en sortir je crois que vous gagnez des points de vie vous payez 2 vous faites un cipio shinka ok bon c'est pas incroyable pour l'instant ce qu'il a ah oui alors j'ai 5 5 terrain donc on va payer 3 on va le cibler lui celle-ci gagne hop il a en fait bah c'est fini et voilà il a abandonné parce qu'il a vu qu'il pourrait pas se défendre donc le deck est plutôt bien sorti malgré une main où il n'y avait pas forcément les créatures qui battent un avouer qui sont rapides mais il est très bien sorti bon l'adversant en face il n'a pas eu de chance on va peut-être en refaire une autre histoire de pouvoir le deck vraiment un peu plus exploiter mais pour une première partie c'est pas mal et on est reparti pour une deuxième game en ligne contre un vrai joueur on est pas encore que le deck sorte aussi bien voire mieux qu'on puisse en voir un peu plus voilà on va voir ça de suite on va commencer par regarder cette main cette main qui est pas mal bof moyen en fait ça c'est bien le terrain c'est bien euh bon 4 ça se joue les 8 non 7 non 7 c'est compliqué ce serait pas mal qu'il déclare un molygane qui garde plus 6 cartes non on regarde les 7 aussi et c'est parti donc là évidemment on va commencer par celle-ci pour une force d'attaque toujours on est pressé finalement hop hop et c'est à toi qui peut payer un coup supplémentaire d'accord ça effectivement il ne l'a pas fait hop on va pas attaquer ça vaut pas le coup de sec sacrifier notre créature sur deux petits jetons donc lui ce qui va faire c'est mettre beaucoup de jetons c'est plus des sapes brillantes évidemment donc il va tous finir par les booster tout à et euh et ça va être vite relou mais on va essayer de s'en sortir essayer de s'en sortir dès le tour suivant commencer à attaquer un peu ses forces c'est fait de créatures envoyer une carte de créature c'est l'église votre cimetière d'accord pas très utile dans dans ce cas là pour l'instant par contre celle-là il va falloir la détruire elle va prendre 4 et lui 2 et passer à 18 et on va pas attaquer pour l'instant ça ne sert rien on va arriver à 6 terrain si on arrive à 7 ce serait parfait on est à 5 on va impliquer 4 blessures il passe à 16 il passe à 16 et on va passer le tour ok on aura 7 terrain ce qui va être franchement fouette on va on va garder ça pour l'instant ça c'est un éphémère à la limite on le jouera après pendant son tour selon ce qu'il va jouer c'est peut être très sympa quand il meurtre crée un jeton de 2 noirs d'accord 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 fin du combat j'ai envie de dire créer le maintenant il ne peut pas nous embêter plus tard on passe à 14 et voilà ensuite hop on va mettre le dragon le dragon s'il ne le tue pas d'ici le tour suivant ce sera impeccable on va pas attaquer celle-là de 2 zombies d'accord je sais pas rien d'inquiétant pour le moment après voilà il peut vouer une grosse carte à tout moment portée complètement je crois qu'une autre créature chaque adversaire part un point de vue ok donc celle-là va prendre 4 celle-là 3 celle-là 3 celle-là 3 hop et hop et hop et en fait ça va juste nous servir à faire le ménage alors 4 3 3 cette carte est excellente c'est plus qu'elle elle sort difficilement mais du coup il passe à 7 et c'est fort possible et c'est fort possible qu'il abandonne vu tout ce que j'ai sur le terrain c'est quand même peu de chance que il puisse retourner la situation là en tout cas le deck est bien sorti le sien par contre n'est pas bien sorti je pense et de toute façon voilà il va rien pouvoir faire contre la créature avec le vol mais j'ai déjà affronté un de ces decks et des jetons sa promiante avaient tous été boostés parce qu'il y avait quelque chose qui boostait sa promiante et du coup ça faisait très vite très très mal bon bah on va attaquer avec tout et voilà on va lui donner la possibilité de bloquer mais en soit en soit c'est plutôt fini voilà bien voué le deck est très bien sorti si en face le deck était mieux sorti ça aurait été sans doute beaucoup plus galère mais mais en l'état il n'y a pas à se plaindre je suis plutôt content de cette partie même si j'aurais préféré quelque chose de plus épique pour terminer la vidéo moi je pense que de mon côté je vais continuer à éprouver un petit peu le deck à regarder jusqu'où je peux aller avec à le modifier aussi apporter des modifications pour le rendre plus viable à haut niveau et voilà je suis très content d'avoir pu tester ce deck je vous recommande de le tester si vous avez l'occasion c'est très sympa à jouer si vous êtes un peu bourrin comme moi ça peut vous éclater et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao